On sait qu'à Saint-Denis, il y a une population musulmane assez importante. Est-ce qu'au fil des jours, de ces dernières heures, vous avez rencontré des citoyens, des riverains, qui vous ont dit leur inquiétude quant à la suite, quant au regard qu'on porte sur la communauté musulmane francilienne et de Saint-Denis, ou d'ailleurs ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la population, on sait très bien que les choses, les musulmans vont montrer du doigt, dans leur généralité. Donc, ce qui est absurde, est-ce que quand il y a un accident de voiture, est-ce que tous les automobilistes sont responsables de cet accident de voiture ? Non, mais là, c'est l'absurde totale. Et effectivement, cette crainte existe, elle est là. Les amalgames sont là. Maintenant, c'est à nous de réagir intelligemment, collectivement, et de remettre les choses à leur place, là où elles doivent être. Donc là, ce sont des terroristes. Et aujourd'hui, ils ont une origine religieuse, mais dans le temps, dans l'histoire, demain, après-demain, etc. Là, pour moi, ce ne sont même pas des religieux, c'est une secte, c'est des fanatiques. Pour moi, c'est des fanatiques. On n'est plus dans le religieux, là. Enfin, voilà, les gens qui sont pour tuer des gens, pour moi, ça n'a rien à voir avec le religieux. Donc, oui, effectivement, la population s'inquiète. Et puis, d'autres sont complètement, j'allais dire, savent. C'est-à-dire que la réaction immédiate de stigmatiser, bon, allez, là aussi. Mais non, on doit être tous plus forts que ça. Merci. Merci beaucoup, Kamal El-Maouti. Je rappelle que vous êtes élu vers au Conseil municipal de Saint-Denis, où l'assaut s'est donc terminé il y a environ une demi-heure. Assaut lancé ce matin, à l'aube, par les forces d'intervention du RAID, notamment contre plusieurs suspects, des terroristes présumés. Deux de ces personnes ont été tuées. Sept interpellations au total. Allons-y ensemble.